Bonjour à tous, je m'appelle Semeh Berkhaoui et je suis Ilimidir. Aujourd'hui, nous allons vous parler des enzymes de l'ananas. Tout d'abord, expliquons la notion d'enzyme. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire qu'ils accélèrent les réactions chimiques au sein de notre organisme. Les enzymes sont utilisées dans de nombreuses fonctions biologiques au sein de notre corps. Nous allons nous concentrer sur une enzyme en particulier, la bromélanie, qui est présente dans certaines régions de l'ananas comosus, telles que la tige et les feuilles. Nous allons donc tenter de répondre à la problématique suivante. Quelles sont les caractéristiques particulières de ces enzymes fruitées et comment peuvent-elles être exploitées en notre faveur ? Nous allons donc, à travers diverses expérimentations, tenter de démontrer les différentes propriétés biochimiques de cette enzyme, mais aussi ses multiples utilisations au sein des sciences biologiques toujours en expansion. La bromélanie est une protéase végétale, soit une enzyme qui brise les liaisons peptidiques des protéines, aussi nommées en termes protéolytiques puisqu'elles facilitent leur digestion par le corps en les décomposant en peptides plus petites et en acides amylés. Nous allons chercher à vérifier cette propriété grâce à cette expérience. L'équipement dont on aura besoin est de l'ananas des poupées provenant de la tige de fruits, du jus de citron, du papier pH, de la gélatine, des casseroles et des récipients pour mettre la gélatine et l'ananas. Nous voilà donc prêtes à exécuter notre expérience. Dans ce premier test, nous avons cherché à tester l'action protéolytique de l'enzyme de la bromélanie face aux protéines de la gélatine lorsque l'ananas est frais et lorsque celui-ci est préalablement cuit à haute température. Nous plaçons nos morceaux d'ananas frais dans un récipient transparent et ceux d'ananas cuits dans un autre avant d'ajouter de la gélatine dans chacun des deux verres. Nous préparons de même un troisième récipient ne contenant cette fois-ci que de la gélatine. Ce sera notre témoin. Nous plaçons le tout au réfrigérateur. On remarque que pour le test avec l'ananas frais, la gélatine reste liquide. Tandis que pour le test avec l'ananas cuit et pour le test témoin, la gélatine devient solide. Dans notre deuxième test, nous avons cherché à tester l'action protéolytique de l'enzyme de la bromélanie face aux protéines de la gélatine lorsque le niveau d'acidité de celle-ci est modifié. Nous allons donc ajouter du jus de citron et de l'eau afin d'ajuster le pH de la gélatine jusqu'à ce qu'il atteigne 3, 5 et 7 respectivement. Nous mélangeons un peu de gélatine avec du jus de citron de façon à obtenir trois quantités à pH différents selon la dose ajoutée. On vérifie son acidité avec le papier pH. Ensuite, nous plaçons nos morceaux d'ananas frais dans chacun des trois récipients. Nous plaçons le tout au réfrigérateur. On remarque que dans ce test où les pH varient, la gélatine est restée liquide dans les trois cas. Observons tout ceci de plus près. La gélatine est faite d'une protéine animale appelée collagène qui est structurée en triple hélice. Lorsqu'on ajoute de l'eau chaude à la gélatine, la chaleur fait dérouler les longues chaînes de protéines. Ensuite, lorsque la gélatine refroidie se solidifie, elle se reforme de manière désordonnée et piège l'eau au milieu des protéines à longue chaîne, transformant ce qui a commencé comme un liquide en une masse solide. La gélatine maintiendra sa forme solide dans un milieu où la température est ambiante comme ce que nous avons vu dans l'expérience. Lorsque la bromélaïne de l'ananas est en contact avec la gélatine, elle commence à briser les liaisons peptidiques dans le collagène. Pendant que les longues chaînes de protéines sont brisées, l'eau piégée est libérée et la gélatine redevient donc liquide. On peut alors se demander, pourquoi est-ce que l'ananas cuit n'a pas décomposé la gélatine ? Eh bien, lorsque l'ananas est cuit, sa température augmente très fortement et la bromélaïne se dénature et n'est plus capable de digérer les protéines. En effet, son site actif est alors déformé et ne peut plus s'attacher au substrat. Lorsque l'ananas est en la gélatine citronnée, le pH est beaucoup plus acide, nous pouvons remarquer que la gélatine est tout de même liquifiée. Cela signifie que la bromélaïne n'est pas affectée par des pH plus acides de 3 ou 5, soit ceux testés durant cette expérience. Pour conclure, ces expériences nous ont donc permis de démontrer certaines propriétés biochimiques de l'enzyme de la bromélaïne, telles que sa capacité à catalyser les protéines et son efficacité en différents pH. En raison de cette large gamme de pH, la bromélaïne peut fonctionner en différents milieux acido-basiques tels que l'estomac et l'intestin grêle dont les pH varient entre ceux testés aujourd'hui. La bromélaïne est donc une enzyme à fonction simple, mais à utilisation multiple. Vombreuses recherches actuelles cherchent également à établir le bien fondé de son utilisation contre le cancer. En effet, en étant une enzyme protéolytique dégradant les molécules de protéines et permettant ainsi leur délimination, une cure de bromélaïne pourrait permettre la destruction des tumeurs malignes. Elle pourrait donc potentiellement représenter une manière complètement inédite de traiter la maladie et potentiellement une catégorie entièrement nouvelle d'agents anticancéreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !